bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo youtube alors je vais demander à mon caméra de me se rapprocher donc ici je vais avoir un lavabo qui va venir ça c'est une salle de bain c'est la salle de bain de l'appartement et j'ai le lavabo qui va venir ici le problème c'est que moi j'ai une platine à mettre et là comme vous pouvez constater tout est jointé vissé donc c'est foutu et ce qui se passe c'est que là pour mettre ma platine j'ai aucun jeu avec mes tuyaux donc là c'est une grosse merde pour mettre la platine c'est une grosse merde heureusement que c'est rattrapable donc là ce que je vais faire alors attendez pas bon juste celle-là la patine là il va y avoir une baignoire d'un mètre 60 qui va venir sur 70 de large et là la patine là j'ai réussi à la mettre parce que là ils ont laissé ouvert donc j'ai pu tirer sur les tuyaux impeccable et ici bâti support qui va venir se centrer entre le bord de la baignoire et le mur donc ça pareil quand on aura fini la vidéo de la patine là on fera deux vidéos pour l'installation de la baignoire et du bâti support donc là on vient sur le lavabo ce que je vais faire le mur il va procéder à une chirurgie intense donc pour ce faire c'est là ce qui est bien c'est que c'est rattrapable c'est la même mais c'est rattrapable donc vous aurez besoin de vous munir une queue de ras disqueuse visseuse de rails passe à chimoli passe à certir visse à pas qu'au niveau à tout ce qu'il faut donc là dans un premier temps ce que je vais faire j'ai tracé un rectangle je vais l'ouvrir je vais cisaille en deux là je l'ouvre et je vais faire ça et après attention il ya les tuyaux derrière donc il faut pas il faut pas y aller comme un bourrin là je vais l'ouvrir comme ceci là c'est là qu'il faut faire gaffe c'est un truc juste derrière voilà il faut faire un bon rectangle propre après pouvoir refermer le portement après ce qui s'est passé c'est qu'on n'est pas vu on n'a pas réussi à s'accorder à venir en même temps que le platiste donc lui il a dû avancer il nous a au moins sorti déjà les tubes à la bonne hauteur et tout donc c'est déjà on va pas non plus se plein après ça va rattraper le tigre rectifier le tigre pas voilà on ouvre sa propre et pas les sauvages donc voilà donc là ça c'est ouvert alors maintenant ce qu'on va faire là je vais rabondir les trous ici la platine elle est là voilà c'est une platine comme ça qui vient en PE ça ça va venir comme ça donc là je vais rabondir les trous là on a normalement fait des trous à la cycloche c'est pas grave après ça se repuie une fois que la platine est en place après il y a encore du carrelage qui vient à l'abri donc là bien sûr j'ai coupé l'eau ah oui là j'ai coupé l'eau donc ce que je vais faire dans un premier temps j'ai déjà coupé l'eau vous voyez en fait ça c'est ce qui va permettre de pouvoir rabaisser un peu un tout petit peu et encore même là ça va être compliqué parce que il bouge plus donc là attention mais bon c'est bon ça va aller me le faire on va jouer ça on va protéger un peu le tube quand même ok donc là ce que je vais faire je vais disquer ça entre les deux pour voir le rentrant sur le pvc disqueuse disqueuse ensuite je vais les couper là je vais les couper par ici voilà l'appareil je vais le mettre voilà on suit le raccord il manquait pas il c'est là-bas il arrive de me mettre là là devant toi ah oui oui merci Matisse donc là la bague hop ensuite le raccord voilà et ça voilà là ça va être compliqué à nous donc là je vais pas avoir le choix j'ai pas le choix malheureusement pas le choix ce que je vais faire c'est que je vais faire c'est que ça je vais le recouper et là la même chose j'ai presque ouvert pour rien parce que je pensais qu'il y avait un peu de jeu mais bon bon c'est bien moi ça nous permet d'avoir assez quand même les fibres hop on met ça là ok ok passe à sortir ça là c'est une électrique c'est une top du top bon bon en ayant disqué l'entre-deux je peux passer ma platine entre les deux deux là vous mettez on raccord ceci il faut le serrer mais pas à fond parce qu'après c'est un peu embêtant pour le régler de niveau pour tracer des trous vous en mettez que deux et vous mettez les autres à la fin c'est tout fini c'est juste histoire de bloquer un peu mais sans plus voilà ensuite et là on est pas maintenant on se met ça plein de niveaux bien comme il faut voilà là il est pas mal on le trace ça va je vais pas les mettre parce que ça va pas tenir c'est un peu comme si ça va être chaud voilà voilà on se met ça comme ceci on se met ça comme ceci Ah, ça force pas mal là, ça force pas mal, ok, ça je finis, voilà, je vais me remettre une autre là. Ok, moi j'ai écarté tout à l'heure, voilà, c'est tout à l'heure maintenant, on se met plus d'un bout pour gagner du temps, ça va plus vite qu'à l'âge qu'on lit. Voilà, c'est un peu plus d'un bout pour gagner du temps, ça va plus vite, ça va plus plus d'un bout pour gagner du temps, ça va plus vite, ça va plus vite, ça va plus vite. Un petit coup. Un peu plus d'un bout. Ok Alors maintenant, il faut que je rebouche le trou là. J'ai juste oublié de serrer les raccordes bien comme il faut, ici. Et voilà, le truc est joué. Ensuite, il vous faut des rails et des vis à papier. Ça va être pour reboucher le trou là. Donc je vais mettre une vis comme là, dans le milieu, et une autre sur l'autre, dans le milieu aussi. En plus, la mettre là, c'est bon. Ok. Ensuite, vous allez faire ça. Vous le glissez là. Voilà. Vous glissez ici. Vous le glissez là. Vous le tenez là. En fait, la visse là, je l'ai mis exprès pour le tenir. Et la même chose en bas. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool, cool. Bon, c'est pas normal qu'on va faire du côté là. En fait, c'est ce qui se passe, c'est que j'ai pas du tout le bon embout. Ça va tout de suite mieux. Ça va tout de suite mieux. Voilà. Et d'où, alors là, c'était super important de garder ce morceau là. C'est bon. Forcément, il faut en mettre une. Et une là. Pareil en bas. Et là. Et là. ça va comme ça. Pensez toujours au tuyau qu'il y a derrière. Attention, il ne faut pas les trouver. Voilà. Et voilà. Ni vu ni connu. Après, un petit coup d'enduit là, un petit coup d'enduit là. Et ça, c'est le plâterier qui est franc. On s'arrange avec comme ça. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501